C'est vrai qu'on peut souvent la question de savoir ce que j'ai eu, on répond aux gens, c'est une curiosité qui est normale, mais parfois ça devient long d'expliquer tout le temps la même chose. Une fois c'est bien, mais passer sa soirée à raconter tout le temps, c'est parfois très embêtant. Je pense que la richesse se retrouve justement dans le présent et dans l'avenir de la personne. Je m'appelle Yves, on me demande toujours comment c'est arrivé. Je suis dans mon cabriolet dans un garage souterrain, la barrière est ouverte, je passe en dessous, au moment où je passe, elle s'abaisse sur ma nuque et la brise. J'étais cascadeur, je devais sauter d'un bâtiment sur un coussin d'air. En sautant, je me suis rendu compte que le coussin était de l'autre côté du bâtiment. Corée du Nord, un sac à dos, un voyage. J'étais plongeur professionnel, avec la prise de Heimlich. Une piqûre de guêpe, j'étais couvreur, un massage thaïlandais, un match de tennis. On me demande toujours comment c'est arrivé. Avec mon vélo pliable. J'étais sur une balançoire à bascule, c'était un inspirateur robot. Une histoire de sandwich. Ce qui est arrivé, tu vas le découvrir directement. J'avais bu un verre de trop, j'ai glissé et j'étais au fitness.